Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à bien casser vos chaussures ou à bien les assouplir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous suivre sur footpack.fr. L'erreur que font la plupart des joueurs, c'est de porter directement leurs chaussures neuves. Et c'est une erreur parce que ça peut provoquer des douleurs, des irritations. C'est pour ça qu'il est primordial de casser sa chaussure. Alors qu'est-ce que casser sa chaussure ? Casser sa chaussure, ça veut dire en fait l'assouplir. Ça veut dire faire en sorte que la chaussure s'adapte à la forme de vos pieds. Alors pour ce faire, il y a plusieurs astuces. La première astuce, c'est de prendre ses chaussures et les tordre dans tous les sens. Donc vous les sortez de leur boîte, vous les prenez et vous n'hésitez pas à les tordre latéralement. Également à les plier. Ne vous inquiétez pas, les semelles sont assez solides pour ça. Voilà, donc voilà, vous faites ça avec les deux chaussures. Et vous verrez qu'au fil du temps, les chaussures seront un peu plus souples. La deuxième astuce, c'est de porter la paire quand vous êtes chez vous. Quand vous faites des activités neutres, sans bouger. Donc regardez la télé, jouez à FIFA, quand vous êtes sur l'ordinateur. Voilà, le but en fait, c'est que la chaussure se fasse à vos pieds dans le calme. Donc vous pouvez la porter une heure tous les jours avant de commencer à jouer avec. La troisième astuce, c'est de jouer progressivement avec votre paire neuve. Donc à l'entraînement, commencez votre réchauffement avec. Faites des petits dribbles, faites des petits jongles avec. Et au bout de 10 minutes, quand votre entraînement va vraiment commencer, là vous changez de chaussure, vous prenez une paire de substitution. Et au fur et à mesure, la paire va se faire à votre pied. Et quand vous serez vraiment à l'aise, là vous pourrez porter votre paire pour jouer. La quatrième astuce que certains connaissent peut-être déjà, c'est de mouiller ses chaussures à l'eau chaude. Alors là, c'est vraiment si vous êtes pressé de jouer avec vos nouvelles paires et que vous ne voulez pas attendre, vous allez passer vos chaussures sous l'eau. Vous pouvez les porter, bien sûr. Mettez de l'eau à plus de 40 degrés, mais pas trop chaud. Il ne faut pas que vous brûlez les pieds non plus. En tout cas, ça va les assouplir. Et c'est une technique que vous ne pouvez pas utiliser avec toutes les chaussures. Vous pouvez utiliser ce procédé avec des chaussures en cuir synthétique. Sur des chaussures en cuir de kangourou, l'eau, ça va rigidifier la paire. Donc du coup, ça ne va pas marcher. Donc attention, faites ça pour des chaussures en cuir synthétique. Donc prenez soin de bien respecter ces astuces, mais également de prendre une paire de substitutions, peut-être votre paire de l'année dernière. Parce que si vous n'êtes pas bien pendant l'entraînement, vous pouvez changer de paire et progressivement mettre votre nouvelle paire. Voilà des petites techniques qui vous permettront de vous sentir à l'aise avec vos nouvelles chaussures. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre encore pour d'autres aventures. À bientôt les amis.